Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Livre TV en ce vendredi 25 octobre. On est en direct et on continue comme chaque quart d'heure. Voici le journal de la rédaction. Il est 7h30. Bon réveil, bonne matinée et bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Générique Et l'information à la une de ce journal, c'est tout d'abord l'annonce hier de la reprise de l'imprimerie de Marc-en-Varreul, VG Gossens, par le groupe belge Packaging Vandeveld. Et comme on vous le disait depuis plusieurs jours, seuls toutefois 30 à 40 salariés seront conservés sur les 127 auparavant employés. Mais pour les syndicats de l'imprimerie, cette reprise d'activité est tout de même une bonne nouvelle. Reste désormais pour les 90 autres salariés à obtenir les primes de licenciement extra-légal. Qu'ils réclament depuis deux mois. Pour cela, ils demandent que leur ancien patron leur propose un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi digne. Autrement, leur avocat n'exclut pas d'entamer une action en justice pour contester le licenciement. Macha Grunessen était hier en compagnie des salariés de VG Gossens et écoutait les explications de ce représentant syndical. Oui, très soulagé. Soulagé pour les salariés surtout. Finalement, votre combat a porté ses fruits ? Porté ses fruits, je veux dire à 50%. Notre combat aussi, c'est de faire venir l'actionnaire à la table des négociations. Je veux dire, 50% c'est pour le repreneur. C'est bien qu'il y a 35 salariés qui retrouveront un emploi. Mais il y a quand même plus de 90 salariés qui se retrouveront au chômage. Et que malheureusement, l'actionnaire n'est pas venu. Le combat continue. On s'organisera comme on l'a fait hier. On ira voir les Belges. Malheureusement, ça ne leur plaît pas. On continuera à voir les Belges. J'avais poussé le gouvernement belge à demander à monsieur de Sommer de venir voir négocier autour de la table. Et puis, vous en avez peut-être subi les conséquences hier. D'autres salariés ont été mobilisés toute la journée à Lille. Ceux de Stora Enzo. Une usine près de Douai en vente depuis un an, mais sans en repreneur. Et après une grande opération escargot hier matin sur l'autoroute A1, ces 200 salariés ont manifesté dans le centre-ville devant l'hôtel de région tout d'abord. Puis la CCI avant de retourner au siège du conseil régional pour être reçu en délégation par Pierre de Saint-Ignon. La circulation a donc été compliquée dans le secteur une bonne partie de la journée et dans le centre-ville de Lille hier. L'information en bref dans ce journal est cette menace de grève des clubs de football professionnels. Fin novembre, pour protester contre le projet de loi de taxes à 75% pour les plus hauts revenus, supérieurs à 1 million d'euros. 13 clubs de Ligue 1 seraient concernés, mais c'est l'ensemble du foot français qui dénonce cette loi. Selon les clubs, en effet, une telle taxe nuirait à la compétitivité du football national face aux autres pays européens. Mais dans l'opinion publique, en revanche, cette grève passe pour le moment assez mal. Quand on sait, ça a l'air parfois exorbitant que touchent les joueurs professionnels. Avec cette grève fin novembre, c'est le derby Valenciennes-Lille qui est menacé. Prévu pour le samedi 30 novembre, il pourrait donc être reporté au profit d'une journée porte ouverte dans les clubs. L'actualité sportive, on y revient en fin de journal. Un portrait dans cette édition, également celui de Bruno Tuchère. Et si ce nom ne vous dit rien, sachez que ce quadragénaire Lillois passe tous les jours à la télé. Chaque midi sur TF1, il est le champion en titre de l'émission, les 12 coups de midi. Et il vient d'ailleurs de battre le record de gains et de participation à l'antenne depuis le 8 août. Il en est désormais à 76 émissions et plus de 380 000 euros remportés. Dans la vraie vie, Bruno est comédien et a déjà écumé toutes les scènes liloises et régionales. On a d'ailleurs pu le voir récemment sur les planches du théâtre La Virgule à Tourcoing. Il prépare également son prochain spectacle en tant que metteur en scène. Mais son objectif, c'est aussi de franchir la barre symbolique des 100 participations. Chloé Wieromblewski l'a rencontré pour nous. Je suis toujours confiant quand j'aborde une partie. Je sais que tout peut arriver, mais je ne suis plus du tout stressé par la caméra ou par l'émission. Totalement serein, maintenant je sais que tout peut s'arrêter très vite. Depuis la première émission, je sais que tout peut s'arrêter à tout moment. A chaque fois, il y a trois candidats qui viennent pour prendre ma place. Et c'est normal, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais moi-même arrivé. Mais bon, maintenant j'ai gagné beaucoup. J'ai une camionte qui était inespérée. J'ai fait un nombre de participations inédites. Donc voilà, même si tout s'arrête maintenant, je serais ravi. Autre image dans l'actualité aujourd'hui. Cette semaine avait lieu la première édition du festival étudiants contre le racisme et les discriminations. Avec en thème principal les mêmes études et le même droit pour tous. Festivité et débat citoyen étaient au programme de la semaine. Avec notamment plusieurs tournois sportifs. Et à chaque fois des équipes composées de plusieurs nationalités. Mais aussi des expos, des soirées-concerts, des conférences. Tout cela pour combattre le développement du racisme, notamment en période de crise économique. Le syndicat étudiant de l'UNEF appelle ainsi à un rassemblement contre les exclusions. Le 5 novembre prochain, à Lille. Propos recueillis par Adélaïde Bollard. En comptant dans la société, ce qui se passe en ce moment, etc. Il y a quand même beaucoup de paroles. Notamment qui attaquent les étudiants étrangers. Les étrangers en général. On va bien avec l'affaire Léonarda qui a eu ces derniers jours. Donc il y a beaucoup d'attaques sur les étrangers aujourd'hui. Comme quoi ce serait un poids pour la société et pas une richesse. Et donc rien que ça, c'est réaffirmé que non, il ne faut pas arrêter de considérer les étudiants étrangers comme un poids, comme coûtant de l'argent. Alors qu'aujourd'hui, en fait, les gens enregistrent la société. Ils permettent d'avoir des jeunes diplômés avec une autre culture, etc. qui arrivent en France. Qui enrichissent à la fois les étudiants qui étudient avec eux parce qu'on apprend d'autres choses. Et à la fois après l'ensemble de la société quand eux, ils ont un diplôme et qu'ils peuvent travailler en France. 7h35 et on se quitte avec l'actualité sportive et l'agenda du week-end en football. Tout d'abord en Ligue 1, il y a bel et bien une journée ce week-end. Onzième journée du championnat de France de Ligue 1. Et le LOSC se déplace à Nantes chez les Canaries Nantais. Ce soir, match à 20h30 entre Nantes et Lille. Il y a du basket également ce soir avec un derby régional en Pro-B. Le LMB se déplace à Denain, tout proche. Denain-Lille, c'est ce soir à 20h. Ce soir également, il y a du volleyball en Ligue B. Le TLM reçoit Agnières à la salle Léo Lagrange à l'espace du Mortier à Tourcoing. Match ce soir à 20h donc en volleyball. Et puis ce week-end, demain, du basket également avec le SBVA qui reçoit Angers à 20h. Et puis le LMR en rugby en fédéral 1. Lille se déplace à Cognac dimanche à 15h. C'est complet donc on est complet pour l'actualité sportive côté agenda. 7h36 sur Grand Lille TV, fin de ce journal, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo, assez maussade pour aujourd'hui, plus agréable pour demain samedi. Le détail dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada